Un réveil matinal dans la campagne ardennaise. Aujourd'hui, les 7 coureurs ont rendez-vous avec un monument, Liège-Bastogne-Liège. Au menu, beaucoup de kilomètres et pas mal de dénivelés. On commence une mise en bouche de Liège jusqu'à Bastogne. On part sur presque 260 kilomètres pour 4500 mètres de dénivelé. Ça va être une très grosse journée. Salut, René. Salut. Ça va ? Et toi, t'as bien dormi ? Nickel. Meilleure nuit pour un veille de monument. En capitaine de route, Fabien dispute pour la 8e fois Liège-Bastogne-Liège. Depuis que je suis passé pro 2016, je les ai toujours faits. Donc oui, j'ai essayé de rapporter un peu l'expérience. Après, capitaine, je ne sais pas. Il y a Polo aussi. On est plusieurs à essayer d'apporter notre expérience aux plus jeunes. Surtout ça. Avec une moyenne d'âge de 25 ans, l'équipe liégeoise est en effet plutôt jeune cette année. Alan, Matteo et Steph n'ont jamais arpenté les côtes mythiques de la doyenne des classiques. Un mélange d'appréhension, mais surtout d'excitation. C'est quand même un terrain qui est vachement exigeant, mais plutôt pressé d'y être que la peur. Excité. C'est une super expérience que je vais faire aujourd'hui. Donc très content. Et puis la semaine que j'ai passée en Ardennes avec l'Amstel la semaine dernière, Flèche mercredi, puis là aujourd'hui Liège. Donc c'est un super enchaînement. Donc pour l'avenir, c'est de la bonne formation. Valentin, lui, le sait, parcourir les 258 kilomètres en restant avec les favoris ne sera pas une mince affaire. Oui, forcément, c'est une des courses les plus dures de par son kilométrage, le temps passé sur le vélo. Et puis les nombreuses côtes en fin de parcours où c'est des efforts assez violents et durs pour les jambes. Donc souvent, on finit la course. Vraiment, on a vidé les réserves. Du haut de ses 29 ans, Paul, le doyen dans le bus, connaît très bien la doyenne. Quatre participations pour trois échappées. Mais aujourd'hui, il hésite à perpétuer sa tradition. Difficile d'anticiper le scénario de la course. Il y a quand même deux grosses têtes d'affiches qui sont là. Et on voit que les courses sont débridées assez loin de l'arrivée. Et on laisse beaucoup moins d'écarts aux échappées. Donc je ne sais pas si ça peut être la bonne stratégie. D'habitude, ça pouvait être bien. Ça permettait de passer le redoute et d'anticiper la bagarre des favoris. Je ne sais pas si ça sera le cas cette année. Si l'échappée est conséquente, j'essaierai. Mais sinon, je pense qu'on va mieux garder les forces pour le final et épauler l'équipe au maximum. Il y a moyen que ce soit une belle échappée. Si ça bastonne vraiment très très longtemps, il peut aller donner un coup de main. Au revoir avec les lièges. Je pense qu'on peut tous attendre sur ce liège. Donc il faut être prêt à toute éventualité. Donc c'est pour ça qu'il y a des derniers petits détails qui s'ajustent au dernier moment. On verra comment ça court. Je pense que le départ va être violent. Comment ça fait ? Boum ! Oui, en tout cas, ne s'échappera pas. Steph Krasse, seul belge de l'équipe et l'homme à protéger. Le grimpeur est plein d'ambition pour sa toute première participation. Je suis très motivé parce que c'est la première fois que je fais cette course. J'ai des bons sentiments la dernière semaine. Mais je manque un peu de chance pour faire un grand résultat. Et j'espère aujourd'hui, c'est le jour que je prends une bonne place à l'arrivée ici à Liège. On retrouve à l'avant Paul Ourselin en compagnie de 10 coureurs. L'écart est de plus de 4 minutes, mais le peloton nous laissera guère plus de marge au fuyard. Dans le dernier tiers de course, le rythme s'accélère. L'échappée ne compte plus que 6 hommes. Paul s'accroche avec brio avant de se faire reprendre à 60 km de Liège. Mais personne ne pourra lutter contre la fusée Remco-Evénépoule qui sème la totalité de ses adversaires et s'impose à Liège, seul en tête, avec plus d'une minute d'avance. Une journée difficile. Steph Kras termine 30e. La vitesse dans le peloton était très forte au début. Et avec la pluie et le froid, c'était un jour très dur. J'espère pour faire l'année prochaine ici, faire mieux. Mais c'est une très belle course à la fin. Les coureurs arrivent un à un au bus. Certains transient de froid. Liège laisse toujours des traces. Coup de chapeau à Paul Ourselin qui aura passé une belle journée à l'avant. Ce n'était pas forcément prévu ce matin. Je ne savais pas comment ça allait courir derrière. Je pensais que la course allait se lancer quand même assez tôt, ce qui s'est passé. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un groupe assez conséquent devant, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours bien d'avoir un petit coup d'avance. Ça peut servir de relais à Steph. Et puis c'est toujours sympa de passer la journée devant sur un monument. Direction les Asturies pour l'équipe pour trois jours de course de vendredi à dimanche. Puis le team Total Energy s'engagera sur la plus grande classique allemande, Eschborn-Franckfort, où vous retrouverez votre prochaine immersion. Sous-titrage Société Radio-Canada